Je suis 650 citoyens, on a envoyé Boker au 62003. Donc on va vous présenter... Yannick, quel âge as-tu ? J'ai 38 ans, je viens de Janvier en Urtel-Modelle. Et tu joues beaucoup Boker ? J'ai joué beaucoup Boker sur Internet depuis environ 4 ans, 5 ans. Super ! Frédéric ! 33 ans, j'habite à Lens, dans le 0-2. Donc j'ai joué au Boker à peu près depuis 6 ans, plus en live. Et il me semble qu'on s'est déjà vu. Oui, au Boker autour du NH à Versailles, avec Nicolas de la maison du Bœuf et tout. Et j'ai l'impression que tu as dit que tu étais très aimée de mon frère. Ce soir aussi. Oui, ça m'a très très plaisir. Franck ! Et tu joues au Boker ? Je joue au Boker sur Internet depuis 3-4 ans. D'accord. Il y a des niveaux quand même, ça fait un petit moment que vous jouez. Ça va ? Ça va, oui. Mike. Mike, on me parle de main, 32 ans, 94, en puissance. Mike, c'est quoi cette histoire au Maroc ? Le Maroc, avec mon ancienne carte de sécurité, je m'amusais à passer les contrôles de police et les douanes en me faisant passer pour un policier en France. Et puis ça glissait. Tout seul. D'accord. Et t'es fier de ça ? Ah bah bravo ! Ah oui, ça évite les queues, ça évite les avantes. Et après, on est bien accueillis. Donc c'est bien. Faut profiter de ce qu'on veut. Tout à fait. Jonathan, toi, quel âge as-tu ? Moi, j'ai 25 ans. Je viens de chalant sur Sauron. Et j'ai vu que tu as joué au foot, que tu as fait les stages avec Jean-Michel Marquet. Moi, j'ai fait pas mal de stages de foot. C'est bien. Donc tu fais beaucoup de foot et pas mal de bancaire. Ouais. Très bien. Et Isham, toi, quel âge as-tu ? 26 ans, j'habite à Paris. Et je joue au poker depuis 4 ans sur Internet. Très bien. On a eu très belle table ce soir. J'espère que vous allez vous amuser, que vous allez nous amuser, surtout. Et en tout cas, bonne chance à tous que le meilleur gagne ou le plus sur ceux, c'est le poker. Et crame Macro-Pierre, très pro, très généreuse. Tout le monde le sait. Et crame Chauffelependille. C'est parti. Les blindes, s'il vous plaît, messieurs. Allez, Tom, nous sommes partis dans un nouvel épisode de Cache-Or-Colette. Absolument. Une très belle table qui est tout de suite illuminée par Mike. Mike au siège 4, si je m'abuse, qui a un polo qui a fait tout simplement chuter plusieurs projecteurs du plafond. Moi, j'ai mis les lunettes de soleil pour commenter, parce que je l'ai trop émoui par ce polo reçu du haut. On a fait une top qui a l'air sympa. On voit, regarde, en siège 2, on a... Frédéric, je crois, qui est déjà en train de faire des petits chips-tricks, c'est-à-dire qu'il joue avec les jetons, mais d'une manière plutôt professionnelle. Frédéric, c'est l'émotif de la table. Il voit Caroline, il a lancé une sautère. Il est tout ému et il a lancé une arme, même quand il a vu Nicolas Lambert. Très bien, mais c'est bon à savoir. Bon, il n'a pas pleuré quand il nous a vu. Non, non, il ne nous a même pas regardé. Il a dit, je ne le connais pas, celui-là. Allez, en attendant, on voit que... Franck a touché une paire ici. Je veux... Oh, 400. Frédéric, malgré son style, n'a rien attrapé. Et il va devoir se coucher un mois avant qu'il ne tente un move. Et pendant ce moment, on a vu Michael se chausser de sa plus belle paire de lunettes. Ça y est, il fait nuit, on s'en est nettes. Ça y est, c'est parti. Ça va, il se met dans les conditions. Il a dit que sa fille l'avait presque menacée s'il rentrait sans rien. Il a donc un objectif, Michael va tenter de l'atteindre. Passer au deuxième tour, il y a deux tickets pour six joueurs. Oui, deux tickets, il y a aussi des primes. Allez chercher un poule. Ça rapporterait... ... ... Sous-titrage FR ?